La planète Terre est toute petite, de la taille d'un ballon. Tu te penches pour la ramasser avec tes deux mains. Tu inclines la tête d'un côté, de l'autre, pour mieux la regarder. Elle est sale. Alors tu la secoues, en haut, bien en haut, en bas, bien en bas, d'un côté, de l'autre, pour lui enlever sa saleté. Elle t'échappe de main et s'envole un peu plus loin. Tu es surpris, tu la suis de regard. Tu t'approches tout doucement pour la reprendre délicatement et lui faire un câlin. Tu es une abeille, tu voles dans les airs. Tu vois une fleur, tu te poses sur la fleur. Avec ta main, comme une pelle, tu te penches vers le sol et prends du poulet. Tu te redresses, tu voles vers une autre fleur. Tu te penches vers le sol et avec ta main, comme telle, tu recueilles du poulet. Malheureusement, il n'y en a plus. Tu voles dans une autre direction, tout en cherchant du regard. C'était la dernière fleur. Tu as peur, tu es effrayé. Puis, tu as une idée. Tu vas en prendre soin. Tu la recueilles délicatement et vas la planter sur ta planète à l'abri des humains. Tu la déposes devant toi, la rose. Tu fais autour de la fleur un dôme avec tes mains pour la protéger. Tu fais grandir ce dôme au fur et à mesure que ta fleur grandit. Elle est grande, elle est forte. Tu es fière de toi. Tu souffles sur la fleur pour qu'elle se sème. Au vent tout autour de toi. Dans un panier, tu prends une fleur et tu la plantes en terre. Tu te redresses, sautilles vers un autre endroit et en plantes une autre. Tu te redresses, sautilles et plantes une autre. Tu mets tes mains sur tes hanches, tu es content, tu souris. Regarde autour de toi. Imagine maintenant que tu es entouré de milliers de voitures. Elles te frôlent, tu cherches à les éviter. En voilà une, encore une, et puis une autre. Tu sursautes au bruit des klaxons. Et un, et deux, et trois. Tu as le tournis, tu veux échapper à tout ce bruit, tu te recroquevilles. Là, tu t'aperçois que le sol est jonché de bouteilles vides, de sacs plastiques. Déplace-toi en les enjambant. Le vent se lève, tu trembles. Une bourrasque fait s'envoler un sac. Vite, vite, rattrape-le. Ça y est. Tu le tiens fort contre toi. Tors-le. Déplace-toi jusqu'à une poubelle imaginaire. Et maintenant, jette ton sac. Ce n'est pas encore l'été, mais la chaleur t'écrase. Tu sens comme une masse qui appuie sur ta tête, qui appuie sur tes épaules, qui appuie sur ton dos. Tu avances péniblement. Tu étouffes. Tu suffoques. Entre la chaleur et la pollution, l'air est devenu irrespirable. Énervé, tu utilises tes bras pour te ventiler. De plus en plus grand, tu fouettes l'air. À la recherche toujours d'air plus frais, tu lèves la tête. Et tu grandis. 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 Plus haut encore. Tu as maintenant l'impression de flotter dans les airs. C'est agréable. Prends une grande inspiration. Une grande expiration. Regarde le vrai lieu dans lequel tu te trouves, comme si tu le voyais pour la première fois. Prends le temps d'à nouveau respirer l'air, encore pur de cet endroit. Tout ton corps inspire. Tout ton corps expire. Encore une fois. Balade forestière. Dans le bois, près de chez toi, tu t'assois. Ton dos est contre un tronc d'arbre. Tu viens de terminer ton pique-nique. Tu poses une main sur le sol, prends, appuie sur la main et lève-toi en tournant. Tu prends ton sac à dos. Tu te promènes, les mains dans les poches, en respirant les bonnes odeurs de la nature, en regardant autour de toi. Tu marches en balançant tes épaules. Mais brusquement, tu t'arrêtes. Un objet volumineux se trouve devant toi. Un objet qui n'a rien à faire dans un bois. Tu fais un tour autour de lui, lentement, en l'observant, en le touchant. Il ne fonctionne plus. Tu décides de le réparer, pour lui donner une seconde vie. Avec ton tournevis, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Avec ton marteau, tu tapes, tu tapes, tu tapes. Dans un grand geste de vague, avec ton aiguille, tu couds, tu couds, tu couds. Avec un rouleau de scotch, tu le tournes comme un grand bandage. Avec ta clé à molette, le bas en haut, tu serres, tu serres, tu serres. Tu checkes plusieurs fois ton ami, car tu es heureux d'avoir réparé cet objet. J'ai fier de toi. Ensemble, vous courez et sautez haut, pour commencer votre nouvelle vie, engagée pour votre belle planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada